Un quartier sous l'œil du Bouddha, Chinatown dans le 13e arrondissement, 35 000 asiatiques et un même souci, l'intégration par le commerce. Depuis 10 ans, ces réfugiés réinventent la Chine à Paris. Tous cherchent fortune dans le triangle d'or. Mais les avenues d'Ivry et de Choisy saturent. Plus un commerce disponible, plus un logement vide et pour s'installer, il faut partir. Eux, ils sont obligés d'aller s'installer dans d'autres quartiers, par exemple dans le 19e arrondissement. Pourquoi là-bas ? Là-bas, il a beaucoup plus de boutiques et beaucoup plus de places. C'est pour ça qu'ils peuvent trouver un peu plus facile pour s'installer une commerce là-bas. Belleville, une nouvelle terre d'accueil pour les Asiatiques. En 3 ans, l'ambiance du quartier s'est totalement modifiée. L'argent jaune s'impose, le canard laqué remplace le couscous. La rénovation urbaine a chassé les communautés étrangères traditionnelles. Moins organisées, moins riches également. Boucheries, bijouteries ou même coiffeurs, tous les magasins tombent un par un aux mains des Chinois. Leur force, un sens du commerce aiguisé, mais surtout une grande souplesse financière. Je pense à un ancien système qui existait autrefois en Auvergne, où on était un petit peu son banquier entre ceux qui existaient, ceux qui venaient. Ce que c'était aussi du temps où on s'établissait, c'était aussi un syndicat, une corporation. La solidarité chinoise, une véritable arme commerciale. Peu de commentaires chez les autres étrangers du quartier. Pour eux, la bataille de Belleville est déjà perdue.